L'UniQuest est un jeu de dessin en temps réel. Les joueurs tracent des lignes pour passer de niveau en niveau. Dans l'UniQuest, les joueurs doivent venir à bout de différents niveaux. Ils gagnent ou perdent des points suivant les objectifs définis dans chaque niveau. Il existe 7 mondes à la difficulté croissante. A part le monde épique, chaque monde est composé de 6 niveaux. Une partie correspond à la résolution d'un monde. Il ne s'agit pas d'un jeu coopératif. Le joueur qui possède le plus de points remporte la partie. La boîte de l'UniQuest est un élément à part entière du jeu. Le plateau s'y insère et les points y sont comptés. Dans l'UniQuest, chaque joueur a une feuille transparente et un stylo. Chaque niveau propose un ou plusieurs objectifs. Aller d'un point A à un point B, entourer des objets, tracer des traits, etc. Les joueurs perdent généralement des points s'ils touchent un élément de décor ou un ennemi. Un niveau se résout toujours de la même manière. Le sablier est retourné et les joueurs disposent de 30 secondes pour réaliser leur dessin. Certains niveaux permettent au joueur de récupérer des bonus ou des malus. Lorsqu'une icône est touchée, le joueur pioche un jeton dans la pile correspondante. Les bonus correspondent à des crasses à envoyer sur un autre joueur ou à des pouvoirs. La banane bloque une partie de l'écran. Le moustique est posé en équilibre sur le stylo. Le bouclier protège d'une perte d'expérience, etc. Les malus obligent le joueur qui les a récupérés à jouer le niveau suivant avec une contrainte. Bras tendus pour dessiner, feutre tenu avec l'auriculaire et le pouce, plaquettes retournées, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada